Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Koinsky, on reprend évidemment sur Millenia. Alors on avait débloqué quelques trucs assez intéressants la dernière fois, notamment la possibilité de faire des châteaux et également la possibilité de revendiquer le territoire. Alors on va revendiquer déjà les casques qui nous intéressent et qu'on ne veut pas perdre par rapport à nos voisins directs. Je pense ici au café. On risquerait de perdre sinon, comme ça je suis sûr de l'avoir. On pourrait éventuellement prendre ce café là également, il faut voir si j'ai assez de points. Ça coûte la 36, je crois que ça coûte de plus en plus cher. Donc peut-être, je vais le faire encore là et on va le faire également au niveau ici du charbon. Je crois que c'est du charbon, comme ça on est sûr de l'avoir. Ce qui peut être pas mal pour la ville de Mons. Mons qu'on peut intégrer maintenant pour 85 points. Purée c'est cher mais bon faisons-le. J'ose pas de... Qu'est-ce que ça va coûter maintenant Edirne ? Pour intégrer ça va être méga cher. On n'aura pas les points tout de suite je pense, mais bon. Tant pis, je voulais pas attendre avant d'intégrer Mons. Alors Mons qui est de taille 1 seulement, bon. On va pas en faire grand chose pour l'instant. Il faudrait qu'on augmente la taille assez vite et donc qu'on produise plus de nourriture. Voilà on a du poisson, donc c'est parfait ça, on va faire des bateaux de pêche. Avec le thon ça va être nickel pour augmenter la taille de la ville. Et c'est déjà pas mal, on a plus de points d'aménagement de toute manière. Alors lui il va par là. Ok alors pour ce qui est des châteaux, il faut transformer les avant-postes en châteaux, ça devient des espèces de forteresses. On va essayer de les mettre près des voisins, comme ça ça va un petit peu les embêter s'ils veulent nous attaquer et puis ce sera assez rigolo. Il faut pour ça des pionniers, ok. Alors on peut dépenser maintenant les points d'ingénierie vu que j'ai complété complètement la dynastie de rois divins. Donc ça c'est bien, on est tranquille à ce niveau là. Où est-il là ? Donc il va aller là-bas. Je pourrais le mettre là, là c'est bien aussi. Là c'est un peu plus entre Mons et Namur, donc j'aime mieux peut-être. Alors Amons. Il n'y a rien évidemment encore à Mons, donc là il faut y aller, il faut faire des trucs qui vont l'aider à se développer. Donc le camp de travail en 7 tours pour de la production. Commençons déjà par ça. Est-ce que je peux faire un deuxième château au sud pour le Brésil ? Ah mais ils vont me demander à chaque tour ou quoi ? Ça coûte combien ? Un pionnier ça coûte 29 maintenant. Ok non, je ne peux pas le faire pour l'instant. À Arlon, on a une armée qui était une armée qui servait à suivre le colon pour l'instant. Écoutez, je ne sais pas. La ville est un petit peu isolée donc je ne veux pas la laisser non plus en défense complètement. Je crois qu'on va peut-être partager un petit peu avec Smolensk. Ce serait pas mal. Je vais prendre toi. Toi, 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 et vous allez aller à Smolensk. Toi tu continues. Toi tu vas là. L'avant-poste au tour prochain. Au tour prochain, fin de tour. Je suis assez satisfait du nombre de villes que j'ai pu établir maintenant. Il va falloir les... Oh non ! On était encore dans cet état-là avec eux ? Ah punaise. Je les déteste. J'aurais dû escorter, c'est ma faute. Tant pis. On va prendre un château un peu plus tard. Enfin, je pourrais peut-être le faire maintenant en escortant. Attendez. On recommence, hein, bon. Quelques points perdus, c'est pas grave. Suivant. Toi tu restes en défense, évidemment. Tu maintiens l'ordre. C'est ton rôle. Dans 13 tours, on passe à l'âge suivant. Bon, c'est un petit peu long, mais... N'oubliez pas, on a débloqué les universités médiévales. On va pouvoir... Il y a deux bâtiments qui nous produisent plus de recherches. Il faut juste qu'on arrive à les terminer parce qu'ils sont assez chers. Mais du coup, je voulais les faire assez vite. Je pense que c'était important. Voilà, toi tu restes là. Toi tu es à Dinan. Oui, on attaque celui-là. Bon, ils ont des chevaliers aussi. Région inactive. Il s'agit de Bruxelles. On a terminé l'université médiévale. Plus un en savoir seulement. Mais bon. C'est mieux que rien. Et de toute façon, on a fait tous les bâtiments quasiment qu'on peut ici. Il y a le reliquaire, mais on aura alors besoin de foi. Peut-être que je pourrais adopter une religion voisine vu que je n'ai pas pu en créer une. Ça va créer un besoin. J'ai un peu peur, mais après si c'est comme la richesse, on ne peut pas tomber en négatif peut-être. Je vais regarder. Un besoin régional qui s'applique aux régions et avec une population religieuse. Ok, non. La foi est requise lorsque la population dépasse 5. Lorsqu'on a de la foi. Bon, je vais quand même le faire. On va tester, ce n'est pas grave. Première vraie partie. On a le droit de faire des erreurs quand même, et même après. Innovation. Jardin. Un ingénieur a conçu des plans pour la création de jardins suspendus dans la Belgique. Il semble à la fois fantastique, irréalisable et merveilleux. Waouh, ça va me débloquer carrément une merveille. Un en culture, un en expérience des arts, ce qui serait bien, je n'ai pas encore, et de la nourriture 20. Ok. Alors, je ne sais pas. J'ai toujours envie de faire les gros bâtiments comme ça à Bruxelles, évidemment, pour l'aider à grossir encore plus. Ce sera assez rigolo. Je ne pense pas que Liège aura des problèmes de bouffe, vu que tout le poisson qu'il y a... Logiquement, j'aurais peut-être plutôt fait ça dans une ville où on risque de ne pas pouvoir faire beaucoup de nourriture. Mais en fait, mes villes sont bien, à ce niveau-là. Et comme je crois que ça va être assez cher, probablement on fera les jardins suspendus ici. Très bien, ok. Faisons le château, enfin l'avant-poste. Et ensuite, il est lié à Namur. Pour devenir château, il faut 40 points d'ingénierie. Dommage. On peut le faire direct si je n'avais pas... Ah bon, bref, ce n'est pas tellement grave. Pour l'instant, on va rester... Non, on va peut-être revenir... Je pense que le château... Mais on va rester là pour défendre l'avant-poste, autant que ce soit un château. Le château sera lui-même défendu, je pense. Je trouve qu'un des points vraiment très agréable du jeu, c'est la construction des villes et des aménagements. Notamment. Le fait comme ça d'être... Déjà pas devoir faire des ouvriers et les balader partout sur la carte. Je trouve ça plutôt reposant. Et voilà, quand on a assez de points d'aménagement, on regarde un petit peu ce qu'il nous faut. On décide. Là, par exemple, Bruxelles pourrait bénéficier d'un petit coup de boost. Principalement, ce qui nous manque, c'est du luxe. Donc, il faudrait qu'on voit un petit peu ce qu'on... Si on ne peut pas faire du luxe, ça fait qu'un bâtiment quelque part. Donc, pour ça, on peut utiliser ça qui est l'aide de... Qui est vraiment pas mal. C'est vraiment très très bien fait. Je sais que je veux du luxe. Ben, on sait qu'on ne peut pas faire de bâtiment. Ça va être obligatoirement un aménagement, villa, domaine vinicole. Qui convertit le raisin en vin fin. Qui donne du luxe. Ça, on peut faire peut-être ici. Il y a l'or aussi, mais... On va commencer par le raisin, peut-être. Là, j'ai du raisin. Est-ce que j'avais de l'or ici ? Non, je n'avais pas d'or. Donc, plantation pour 15. Ensuite, seulement... On peut imaginer... Faire... Ça va être dans quoi ? Méta... Non, pas métallurgie, évidemment. Cuisine. Le domaine vinicole... C'est 28. Donc, le tour prochain, on peut le faire. Alors, le château. Un château a été construit pendant l'âge des rois, plus 20 en culture. Ben, cool. Je lui ai un petit... Un petit réussite... On ne va pas dire cachée, mais... L'avant-poste, qu'est-ce qu'il a comme défense ? J'ai peur de ne laisser personne. On a un défenseur d'autres donjons. Défense 26, santé 100. On a deux milices. Bon, j'ai envie de voir si un château peut se débrouiller tout seul, donc je vais ramener mon armée. Ça me permet de voir un peu le modèle, qui est plutôt cool. Et on est de retour à Smolensk. Smolensk, ce n'était pas une ville très développée, on venait de la faire. On venait de l'intégrer, on va dire. Donc, on a besoin de la faire fonctionner au mieux. Peut-être... Quelque chose qui donne de l'influence, comme ça on pourra booster la portée. Récupérer des choses, des ressources. On a terminé la trésorerie à Namur, ça c'est super. Voilà, conseil privé, c'était pour avoir la recherche. Deux points de recherche quand même. Et après on peut faire l'université directe. Je vais le faire, le savoir c'est la puissance, c'est la connaissance, c'est la victoire. Dans la plupart de ces jeux-là, donc il faut y aller. Oh, attendez. Vous voyez ce que je vous disais, le jeu il ne fait pas un bon boulot. Et les développeurs le savent, parce qu'on en parle sur le Discord privé avec lequel on peut échanger avec eux. Là, j'ai de la chance, je suis sur Namur, donc je le vois. Mais je serai ici, je pourrais tuer, il n'y a pas de problème. Sauf qu'il y a ça. Il faut toujours regarder ici s'il y a des problèmes. Là, Namur, on voit qu'on est parti pour de la révolte. Donc il faut absolument mettre plus d'unités dedans. Déjà, on va ramener celle-là. Ajitation prochain tour, moins 9, donc ça devrait aller. Mais on voit que sans armée, il y a un problème, donc ça veut dire qu'il faut faire plus de bâtiments, ou de choses en tout cas qui vont booster la répression. C'est pas urgent, mais il faudra y penser. Allez, pouvoir culturel. J'ai envie que je ferai le Eureka pour booster, pour être le premier. Parce que pour l'instant, c'est les Brésiliens qui vont arriver à l'âge de la Renaissance, et j'ai envie de leur couper l'herbe sous le pied, d'accord ? Donc on va faire Eureka. À moins qu'ils aient évidemment un boost également qui arrive, on devrait pouvoir les battre. Alors ici, cuisine. Bruxelles en croissance, c'est à 150%. Bon, ce qui est bien, attention, c'est déjà très bien. On va mettre le domaine vinicole. Voilà. Et on va pouvoir récupérer du luxe. Maintenant, on est bon, c'est l'assainissement qui coince un tout petit peu. Mais ça va. Franchement, on n'est pas en dessous de 150% à coup de nos villes, c'est pas mal. Alors, l'intégration des dires, on l'attend évidemment, celle-là. 127 points, ok. Waouh. Il va falloir attendre encore, du coup. À Mons, le camp de travail est terminé. On venait d'intégrer Mons, donc on la développe. Faisons le mausolée pour gagner de l'influence, pour gagner des cases plus vite. Sur les côtés par là, sur la mer, principalement. Pas besoin d'autre chose. Après, on fera peut-être la grue pour les aménagements pour tout l'Empire. Ou le forum d'abord. C'est quoi ? On va d'abord faire le forum qui donne quelques petits points de gouvernement. Toujours utile. Et puis, on fera le mausolée. Ottomans, barbares. Ah ! On peut pas les insulter une bonne fois pour toutes et leur dire on voudra jamais être vos amis. On m'arrangerait. Potvin, utilisez une armée sur une armée non affiliée comme les barbares ou les rebelles pour la dissoudre. Marchand, j'ai plus besoin à regarder financièrement maintenant comment on est bien. On va pouvoir commencer à payer pour des bâtiments, ce genre de choses. Bon. Les points de gouvernement, ça m'embête un petit peu qu'on n'en gagne pas plus. À ce stade, ce serait vraiment très utile. Aussi, avec le château, normalement, on a des attaques de villes. Mais, attaques de capitales, mais il n'y a pas d'ennemis autour. Bon. Bruxelles. Le reliquaire est terminé. J'ai pas vu... Ah, peut-être que parce qu'on n'a pas de religion, ça ne nous a pas créé de demande de foi. Je sais pas. Je pense que c'est pour ça. Bon. Faisons les jardins suspendus. Faut pas que j'oublie de dépenser mes points militaires également pour booster les croisés. Mais c'est tellement cher. Je crois qu'il faut que j'en débloque. On avait dit ferveur, ouais. 85 et j'ai combien ? 139. Bah alors. Ah, mais il faut une religion. Je suis coincé maintenant, tant que j'ai pas de religion. Donc, euh... Hop, hop, hop. Je sais pas exactement. On va voir comment on va pouvoir... Avoir une religion. Eh, on peut monter le niveau des cases maintenant. Cool. Avec le progrès, quoi. Elles vont devenir plus modernes. Produire plus. Allez, c'est nous qui... C'est nous qui qu'avons fait. Age de la Renaissance. La première unité d'artistes créée durant cet âge octroie un bonus de culture. Oui. Le système de structure sociale est débloqué. Là, je sais pas tout ce que c'est. Chaque nation reçoit un joker de structure sociale au début de cet âge. Les éclaireurs peuvent être améliorés en explorateurs et menés des expéditions dans des lieux d'intérêt découvert pour obtenir diverses récompenses. On va le faire en priorité et les nouveaux gouvernements débloqués. Beaucoup de choses. Comme régulièrement, c'est très cool ce système d'âge avec du nouveau gameplay qui s'ouvre. Je trouve ça bien. Alors, je vais lire tout ça hors vidéo. Donc déjà, on a des points de structure sociale. Bon, encore des points, vous allez me dire. Mais je sais pas exactement. Je pense pas qu'on va les dépenser ceux-là. Ça va nous donner des bonus en réalité. On aura un joker à dépenser pour attribuer un bonus permanent à un D6. Et puis, on va gagner de la structure sociale en dépensant de l'XP de domaine. Chaque fois qu'on va dépenser de l'XP de domaine. Et également, on l'avait vu déjà avant, mais je me demandais ce que c'était. Quand on termine le dernier recherche d'un esprit national. Bon, j'ai bien fait d'essayer d'aller au bout. On a déjà celui de dynastie de rois divins et dynastie impériale. Donc, on va relire un peu ce que ça nous donne. Très bien. Ok, donc, on a un pouvoir. Je vais vous montrer peut-être ce que je pense que j'ai compris. Expédition. On peut former les explorateurs, on avait vu. Ok. Et les nouveautés, unités, bâtiments, aménagements, pouvoirs. On verra ça au fur et à mesure qu'on les débloque. Donc, structure sociale, on peut cliquer dessus. Point à utiliser 2, c'est les points de joker qui vont nous permettre de booster, d'avancer vers une des voies des domaines. Alors, j'ai eu un point d'ingéniosité déjà. Pourquoi ? Parce que j'ai terminé simplement ici. On a eu un point d'ingéniosité de structure sociale. Pour la dynastie impériale. Là, on n'a rien eu parce que c'est un gouvernement. Ah, ça, il faut ajouter que maintenant, on peut gagner des points via des pouvoirs spéciaux dans chaque domaine. Pour monter la structure sociale. Alors, pourquoi ils ont fait ça ? Parce que du coup, si jamais on n'est pas intéressé par les pouvoirs, ce qui est assez cool, c'est qu'on va pouvoir utiliser plutôt les points pour avoir de la perspicacité, par exemple. Et qu'est-ce que ça nous donne, par exemple, la perspicacité ? Réduction du coût de recherche par point, moins 1%. Donc, on va réduire le coût de nos recherches. Pas mal. L'organisation, réduction du coût d'expansion des tuiles pour l'agrandissement des villes. Bon, ok. Ténacité et guerre. Réduction du coût d'entretien des unités par point, moins 8%. Ah, ok. Bon, j'ai de l'argent pour le moment, pas tellement besoin. Ingéniosité. Réduction du coût de construction d'aménagement. Ok. Là, on a déjà moins 5%. Bah, c'est indiqué, en fait, là. Tolérance. On dépense des points de diplomatie, mais on obtient de la richesse, apparemment. Richesse par point, 8. Ok. Et communauté, c'est lézard. On va avoir réduction de l'agitation. Sympa comme système. Bon, c'est encore un système d'investissement de points, on va dire, mais pourquoi pas. On va clairement prendre perspicacité avec les 2 points. Ah oui, c'est 1%, vous allez me dire. C'est pas... C'est pas énorme. Enfin, avec 10 points, ça me fait quand même moins 10%. Ouais. On va dire, le coût d'entretien, ça pourrait être pas mal, parce que 8%, franchement, c'est pas mauvais. Ce qui nous permettrait de produire des bâtiments plus vite et de nous développer vachement plus vite. Là, les 1% de recherche, franchement, ils font un peu pitié. On va dire, le coût des aménagements pourrait être vraiment bien au début de partie, mais je crois qu'en fin de partie, on va nager dans les points d'aménagement, cela dit. La richesse, j'ai pas besoin. L'agitation, j'ai pas besoin pour le moment. Ok, prenons la réduction déjà un tout petit peu des unités. Plus 51. Moins 16%. On dit que je suis toujours à plus 51, mais ça va peut-être se mettre à jour au tour prochain. Bon, bah bien. Alors, explorateurs, oui, on les veut. On les veut, on va en mettre deux. Il y a le mont Everest là-bas, on pourrait peut-être commencer par là. Avant que la Chine le fasse. Sinon. On a la forêt amazonienne juste là aussi. Le problème d'aller vers la Chine, c'est qu'ils peuvent nous attaquer, ils peuvent détruire mon explorateur, j'ai pas envie. Il va falloir l'accompagner d'autres unités, quoi. Pourquoi pas, hein, mais... Il faut en être conscient. Je pense qu'on va mettre... On va en mettre un de ce côté-ci. Voilà. Il va être accompagné avec... Il a quoi en déplacement ? Il a 40 points en déplacement. Donc c'est mieux de pas prendre des unités trop lentes, comme ça je le ralentis pas. Voilà, il va aller là, faire le Grand Canyon, et puis on l'enverra vers la jungle mystérieuse. Et ce sera déjà pas mal. Et je crois que je vais en mettre un deuxième. À mon avis, ça va rapporter quand même pas mal. De points. Pour l'instant, je peux pas. Ok. On va vraiment voir comment accéder à une religion. Je vais regarder. Eh ben voilà, c'est le pouvoir du domaine art à adopter la religion. Bon. Ok, mais il faut qu'on ait au moins une région avec 50% de la population qui a déjà cette religion, qui la pratique, même si on l'a pas adoptée. Et ça, si les voisins n'ont pas créé de religion non plus, je suis fichu, je pourrais pas le faire. On peut regarder, peut-être. Le Brésil. Je dirais, puissance 2000 et moi j'ai 1285. Un souci quand même. On a déployé un émissaire, très bien, mais il veut pas d'ambassade. Ouais, bon. Mettre fin à la guerre, améliorer les relations. Je vois pas de religion. Et ici au nord, la Chine. J'ai l'impression que personne n'a de religion. C'est un peu la poisse, mais... Tant pis, pour les croiser, j'aurais pas dû prendre ça. Mais c'est comme ça. Ah oui, on a eu un explorateur gratuit à Bruxelles. Ok, alors là c'est bien. J'ai encore un émissaire également que j'ai eu, je pense, gratos, il y a pas longtemps. On va l'envoyer en Chine, même si bon... On va passer par là. Et l'explorateur, alors il est tout seul, on va essayer de le faire choper une armée en passant. À Namur. Ou on monte vers Mons. Tiens, bah oui, on va monter vers Mons. C'est ce que je voulais faire. Hop. Suivant. Eux restent en ville. Toi, tu restes. Ah, on peut les monter de niveau, les gardes, maintenant. Ça coûte 22 en XP de guerre. Bah de toute façon, maintenant, je dois plus trop l'économiser, vu que tant que j'aurai pas une religion, bah... Ça me servira pas à grand-chose de l'économiser. Je vais commencer par monter tous les gardes, parce que c'est important pour l'ordre public. Donc autant faire déjà ça, pour éviter les problèmes d'agitation. Et il me reste 10, donc c'est fini. À peu près fini. Suivant. Boum. Alors c'est un mal pour un bien, du coup, je vais pas pouvoir terminer les croisés sans doute, mais on pourra au moins améliorer nos troupes. Bon. Qu'est-ce qu'on a eu ici ? Ah oui, révolution violente. Pourquoi ? Non, non, oui, parce que je dois attendre la culture. Ok. On aura un nouveau gouvernement. Ok, bien. Les choses se mettent en place. On va essayer d'améliorer un petit peu Namur. Alors, qu'est-ce qu'on manque ? De quoi manque-t-on à Namur ? D'assainissement. Ok, bah, assainissement, on connaît le bazar, hein. Assainissement. J'aime tellement cet écran, ils ont tellement bien fait ça, c'est trop bien. Amas d'ordures ou bain public. Bâtiment, bain public. Essayons de faire les bains publics, comme ça je dépense pas mon aménagement. De toute façon, il faudra bien le faire un jour. Donc, avant l'université médiévale, je vais l'enlever. On va mettre les bains publics. Et en même temps, on produit, je l'impression, pas masse, masse. 14. Peut-être que ce serait bien de dépenser pour produire un peu plus. Je crois. Est-ce que j'ai déjà le tailleur de pierre ? Qu'est-ce qu'on a ici ? Non, ok, on taille pas la pierre, donc il faudrait peut-être le faire. Il faudrait le faire. C'est sûr. Donc là, on ne bénéficiera de toute façon pas de l'agriculture, donc... La taillerie. Voilà. Ok. J'ai encore un peu de points, d'ailleurs. Purée, on a plein de gens dans les prairies, là. Ils faisons peut-être un peu plus de nourriture, du coup. Ok. Oui, il y a l'assainissement. Euh... Les eaux, c'est de la richesse. J'ai encore plein de marbre, en réalité. Tiens. Est-ce qu'on travaille la taillerie correctement ? Oui. Il ne me met pas la consommation. Normalement, ça consomme. Normalement, ça devient rouge, là. C'est bizarre. Je vais attendre quelques tours avant de chipoter. Alors, on a également amélioration de ceci qui devient des maisons. Ok. Ah oui. Bien. Technologie. Age de la Renaissance. Qu'est-ce qu'on veut ? Je crois que ce que je veux, c'est plutôt revenir en arrière et faire les arts. Un truc qui me donne des points d'artisme parce que je n'ai pas grand-chose pour le moment. salle des héros, rassemblement des poètes. Convertir un papier en un poème qui donne de l'art. Bon, ok. Mais je n'ai pas de papier. On a le papetier. Peut-être que ce serait bien de faire les récits, du coup. Sinon, l'oracle donne directement XP des arts 1 et 1 culture. Ça me paraît beaucoup mieux, honnêtement. Sanctuaire d'offrande donne de la culture. Convertir de l'or en offrande qui donne de l'art. Ok. Faisons l'oracle. Je crois que j'ai eu un artiste quelque part, normalement. Il faut que je regarde. Et là ! Non, 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 non. C'est pas vrai. Ils sont vraiment d'une pénibilité, mais... extrême, quoi. Comment il a survécu, lui ? 23, il a 30 en défense. C'est ça qu'il a permis de survivre. Ok, bon. C'est une bande de chiens galeux, là. Oups. Il y a eu un petit problème, là. Moi, il passe à côté de mon château sans aucun problème, en plus. Bon, on les a eus. On verra au tour prochain pour les déplacements. Allez, on est parti pour l'expédition. Je paye 5 points d'expédition. Je mets 33, c'est ok. Déplacement, ok. à la recherche de la cité d'or 1 sur 4. Le canyon est profond et large. Il s'étend sur des kilomètres. La légendaire cité regorgeant de richesses est sûrement cachée quelque part dans ses profondeurs. Dernière expédition, chance de succès égale 50%. Capturer les vues majestueuses. 30 XP des arts, ça m'intéresse beaucoup, beaucoup. Sinon, avec 30 XP de diplomatie, je pose des questions aux locaux et j'aurai plus 10% de chance de succès. Ça veut dire quoi, ça ? C'est-à-dire que là, on clôture et on prend l'XP des arts mais on ne réussit pas la quête ? On va payer les points de diplomatie, on verra bien. Peut-être qu'il y aura 4 étapes qu'il faut la relancer à chaque tour, on va voir. Je ne suis pas sûr. Alors ici, on avait dit qu'on enverrait un émissaire. On peut intégrer un territoire vassal avec ça, tiens. Bonus d'intégration. Mais bon, Eddy, c'est déjà bon, c'est juste que j'ai besoin des points de gouvernement. Voilà, je peux l'utiliser dans une région ou d'une autre nation pour faire des négociations et disposer de plus d'actions, ok. Je peux juste qu'il aille. Ok, je pense que je peux le faire aller là et le faire direct. Non, ok. Mettons des unités dessus, ce n'est pas grave. Oh ! Oh, je n'ai plus de mouvement. Ah zut, bon, tant pis. Je pensais que j'avais terminé les tours. Recherche terminée, l'oracle. Bon, très bien. On va revenir de... Alors, chevaux, je n'avais pas fait, mais ça n'empêche pas d'avoir des cavaleries. Par contre, ça donne de l'XP de guerre, 20, directement. la boussole sèche, la boussole sèche, flotte de pêche, cog. Bon, la religion organisée, mais ça ne m'aidera pas plus à avoir une religion, j'ai l'impression. Il faut une religion pour la faire, il faut une religion. L'ABI n'a pas besoin de religion et produit des textes religieux. Ah, c'est un aménagement d'avant-poste de château, tiens. Ok. Le féodalisme, il y a pas mal de choses, des vastes plantations, fermes labourées, cuisine, ranch, citadelle. Bon, prenons un truc de la Renaissance. Peut-être avoir des chouettes bateaux pour aller explorer, ça pourrait être bien. des bombardes. On aura également l'arc-buse, une nouvelle unité de tir, très bien. Et le canon, donc c'est loin d'être inutile. Maintenant, la navigation, si je veux aller peut-être faire des grandes expéditions, ce serait vraiment bien. Je vais faire la navigation. Pour cette raison-là. Allez, bah vas-y, détruis-moi mon unité, on ne dira rien. Je viens en paix, quoi. Zut. C'est bon. Non, c'est pas bon. Je suis dans une région d'une autre nation. Pourquoi tu veux pas ? Capital régional. Il veut pas. Utiliser l'émissaire dans une région d'une autre nation pour ouvrir des négociations et disposer de plus d'actions diplomatiques. Mauvais capital régional. N'est pas capital... Je dois le mettre dans une capitale régionale ? C'est vous. Ah, ça doit être là, non ? Bon, vous savez quoi ? Pour l'instant, je vais le faire revenir. Je vais le garder, de toute façon, il coûte rien. Ou alors, je m'en sers pour... De toute façon, la diplomatie, c'est très surfait apparemment. On peut l'envoyer vers Arlon pour l'intégrer plus vite, mais ça va, en fait. Tant pis, je vais le garder pour plus tard. Alors ici, on devrait avoir mon explorateur. Le voilà. Tu vas aller avec ça, ça. Ce sera déjà pas mal, je pense. Soyons sympas, on met ça en plus. On prend pas de risques. Toi, tu reviens dans la villa. Et on est déjà assez content comme ça. Maintenant, j'avais une exploration en cours. D'accord. 2 sur 4. Ok, c'est bien ça, la descente. Des sentiers étroits se reportent le long des murs du canyon. Faut pas, et c'est la chute fatale. Et quand on sera à la dernière, à la 4 sur 4, ce sera les chances de succès qui seront décidées. Ah oui, d'accord, on gagne donc à chaque fois un truc, c'est pas mal. Justement, j'ai besoin d'XP de gouvernement, donc je vais le faire. Maintenant, je pourrais augmenter mes chances de succès encore, mais attendez, on va regarder un truc, c'est combien j'ai besoin pour intégrer Edirne. Je peux pas regarder, mais je crois que c'est quand même beaucoup. On va prendre l'XP de gouvernement. Voilà, on intègre Edirne et ça c'est trop bien. On va essayer de réparer ce qui était abîmé que je pouvais pas réparer. Ok, on le fera au fur et à mesure. À Edirne, on a des briques transformées par l'argile transformée, du lin, on a du calcaire, on pourra s'en servir pour une taillerie, du riz. Ok. Et on a état de siège. Comment ça, état de siège ? C'est possible, je suis en paix avec tout le monde là. J'espère que ça va s'enlever. Ça me paraît bizarre. Bon. Légion inactive. Smolensk, on a terminé le mausolée. Après le mausolée, on va faire... Alors pour la ville elle-même, j'ai pas grand-chose. Il y a des bains publics, mais c'est un peu trop tôt. Donc. On va faire le conseil privé pour augmenter la recherche. Bon, on a bien progressé. Vous remarquerez quand même qu'avec l'augmentation de la taille de l'Empire, on a intégré quelques vassaux. On a moins 31 de culture des régions maintenant. Donc voilà, attention à l'expansion. Notamment Smolensk, Eddy, on a dû mettre un sacré coup ici. Donc on met beaucoup plus de temps à augmenter la culture, ce qui veut dire qu'une révolution pacifique n'arrivera pas avant 18 tours, ce qui est un peu long. Maintenant, la révolution violente génère du chaos. J'ai pas trop envie. On peut attendre avant le prochain gouvernement, peut-être. Je vais essayer de booster un petit peu la culture à partir du prochain épisode. On va essayer de faire un petit peu de culture en plus. Et évidemment, j'ai hâte de voir ce que ça va donner le Grand Canyon. On va essayer de gagner un peu plus de pourcentage de chance au prochain tour. On verra. Ça a l'air très lucratif les expéditions. J'ai bien fait de m'y mettre très tôt. Ça, c'est cool. Allez, on se retrouve bientôt pour la suite. Salut tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada